La plupart des victimes du satanisme sont ignorants de ces choses. Elles en paient leur tribu. Il est donc temps que l'humanité se réveille. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les gens se réveillent. Les gens dorment. Les gens dorment parce qu'en fait, on les a inculqués la mentalité de dormir. C'est-à-dire que dans un soumet spirituel, les gens pensent que c'est les autres qui peuvent pour eux. Surtout, ceux qui m'amusent le plus, ce sont les chrétiens. Les chrétiens pensent que Jésus, lui, les morts il y a 2000 ans pour les sauver en 2015-2016. Ils se trompent. Jésus n'est jamais mort pour les chrétiens, jamais. Parce que Jésus et le christianisme, c'est deux choses diamétralement opposées qui ne se ressemblent même pas. Ça veut dire que tous les concours dans la conscience, tous les concours d'enseignement qu'on leur donne sur Jésus, ne sont pas les vrais enseignements. L'enseignement du Christ n'a rien à voir avec l'enseignement chrétien. C'est deux choses opposées diamétralement. Alors, ceux qui la donnent tuent la plupart du temps, les gens qui croient à ce genre de choses, ceux qui ne font rien, ils tombent donc dans ce qu'on pourrait appeler la paresse spirituelle. Or, vous savez, dans les sept péchés capitaux, la paresse est un très grand péché. C'est-à-dire que vous ne faites rien, mais quelqu'un au nom de la justification, lui, l'a mort pour vous sauver, vous vous trompez. Il est donc temps que les gens se réveillent eux-mêmes par rapport à leur propre spiritualité. Parce que la spiritualité, ce n'est pas la masse. Ce n'est pas en allant à l'église qu'on pratique la spiritualité. Non. Ce n'est pas en allant dans des centres spirituels quelconques, dans des conférences ou dans des ateliers initiatiques, qu'on devient spirituel. Non. La spiritualité, c'est une vie. C'est un vécu intime intérieur. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se développe et développe sa force spirituelle intime afin de pouvoir accéder à des fréquences supérieures. La spiritualité, c'est l'évolution. On parle toujours des fréquences moins hautes, donc des fréquences bases à des fréquences plus hautes. Et on s'accorde toujours, n'est-ce pas, à des vibrations plus cosmiques et de plus en plus élevées. C'est comme ça qu'on atteint donc la scène de la spiritualité. C'est comme ça qu'on se réveille spirituellement. Or, la plupart d'entre vous, vous dormez. Reveillez-vous.